Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, parlez-nous de la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Jusqu'à présent, Aurélie Filippetti ne nous avait jamais fait rire. On se demandait même si elle était socialiste. Elle a en effet l'air aussi joyeuse qu'un pouls qui aurait communiqué un jeu, la tête de Juppé. Il faut dire qu'elle n'a pas une vie facile puisqu'elle doit promouvoir la culture dans un pays qui vénère Amelbent. Récemment, on l'a vu à la cérémonie des Césars, se pincer pour ne pas dormir. Son bras est encore bleu, si elle enfile un bonnet blanc, c'est la schtroumpfette. Bon, il n'y a que le 11 février où elle s'est éclatée puisqu'elle a fait commandeur des arts et des lettres, Bruce Willis, l'acteur bourrin. On l'a arrêté juste avant qu'elle fasse entrer Stallone à l'Académie française et Chuck Norris à la tête de l'Opéra de Paris. On a eu chaud puisque le type, ayant entendu dire que c'était bourré de petits rats, avait prévu de débarquer avec des tapettes de la taille de chabal et des meules entières de l'air d'âmeur pour les choper. J'ai donc ce message pour Steven Seagal, patience mon gars, ta médaille, elle est au chaud. Cette semaine, Aurélie Filippetti a mis en place un comité chargé de réfléchir sur l'égalité hommes-femmes dans la culture et les médias. Un comité constitué de 30 personnes, soit trois équipes de foot ou le nombre total de fans de Sophie Favier. Autrement dit, tout le budget de son ministère va passer dans les chouquettes et le temps que tout le monde prenne la parole, la moitié des membres seront morts de vieillesse. En fait, si j'ai bien compris, ce que souhaite Aurélie Filippetti, c'est la parité hommes-femmes dans les médias. Tout à fait, c'est faisable facilement. Exemple, Nagui aura l'obligation d'animer ses émissions avec sa femme. En cas de divorce, une autre femme lui sera attribuée au hasard, piochée sur Mythique, une cougar de la Marne ou une baïqueuse tatouée. Estelle Denis de Splash devrait être accompagnée de Raymond Domenech. Il nettoiera le pédiluve avec ses sourcils. Et derrière Julien Leperse, on placera Céline Dion, seule femme à pouvoir se faire flamber la glotte comme lui. Enfin, le 31 décembre, les filles du Lido seront entourées d'une ombre équivalent de type en slip avec une plume d'émeu dans les fesses. Mais ça ne s'arrête pas là, car Filippetti, véritable pendant féminin de Popek, propose de comptabiliser les femmes assassinées dans les fictions. Parce que, dit-elle, ça joue sur les comportements. Comme si moi, quand je voyais Julia Roberts se faire planter dans un film, ça me donnait envie de trusséder Isabelle Piana en l'étouffant avec une montre RTL. Filippetti va donc compter les mortes. Elle a l'avis d'un casque bleu au Rwanda. Avec des interrogations, si l'inspecteur d'Eric discute avec une femme, doit-on considérer que celle-ci est morte d'ennui ? Si Catwoman meurt dans sa caisse, est-ce qu'on la compte comme femme ou comme chat ? Quand la mère de Bambi meurt, doit-on tuer aussi un cerf ? Bref, les sociopathes dans les films ne vont plus assassiner que des couples. Roméo et Juliette, mais ils sont foutus ! Quant à Mme Filippetti, j'espère qu'elle ne compte pas les mortes toutes seules, mais avec son mari. Normalement, oui, d'après ce qu'on a compris. Mais j'espère. Merci beaucoup, M. Pastureau. Revenez dans une heure. Sans faute. Je vous donne l'heure. Merci. Merci.